Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette capsule vidéo consacrée aux livres de l'été. Comme tu le sais, chaque semaine je partage avec toi une lecture, un livre que j'ai particulièrement aimé et qui a trait bien sûr au sujet de la fertilité de manière à te le faire découvrir. Aujourd'hui, la capsule vidéo va être consacrée sur un livre que j'ai vraiment adoré et qui est d'ailleurs à son deuxième exemplaire, mais enfin en tout cas à sa deuxième version mais je t'en dirai plus dans quelques minutes. Avant ça, ce qui ne se n'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre et à t'abonner sur ma chaîne YouTube ainsi qu'à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Pinterest de manière à pouvoir bénéficier des précieux conseils que je peux y donner quasiment en temps réel. Comme je te le disais, aujourd'hui je partage avec toi un livre que j'ai adoré. Ce livre en fait s'appelle Félicitations c'est une five, ça c'est la première édition et aujourd'hui sort la deuxième édition qui est Félicitations c'est encore une five. Ce livre vient de paraître, ce livre vient de sortir, il a été écrit par Karine de Gunst et donc c'est un livre qui se veut un témoignage du parcours en PMA et en tout cas pour la deuxième version et bien il s'agit de la seconde édition c'est le parcours pour avoir un deuxième enfant. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et bien déjà parce que ça démontre que ce n'est pas parce qu'on a eu un enfant qu'en avoir un deuxième est tout aussi simple. Ce que j'ai particulièrement aimé c'est l'humour qui est présent tout au long du livre et un humour de nouveau particulièrement parfois noir, un peu décapant, acide. Enfin c'est vraiment un humour que moi j'adore aussi parce que on s'y retrouve et ça fait du bien on se retrouve dans ces différents récits et ça fait un bien fou de pouvoir rire d'un sujet aussi lourd. Donc voilà ce livre est vraiment extraordinaire. Ce que j'ai aimé encore une fois c'est quelque chose, c'est un témoignage et donc il y a des points qui sont positifs, des points qui sont drôles, des points qui sont des parties du livre qui sont plus qu'émouvantes, où on peut facilement se mettre à la place de l'auteur ou en tout cas où on peut se reconnaître et ce sera le cas évidemment si tu as déjà vécu une fausse couche l'auteur raconte aussi sa fausse couche, elle raconte l'analyse, la découverte, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez émouvant parce qu'on se met à sa place mais de nouveau la manière dont c'est écrit, c'est écrit avec un humour incroyable qui fait un bien fou et donc c'est vraiment 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 un livre que je recommande à du 300%. Il est génial parce qu'en plus de ça il aborde quand même des sujets qui sont vraiment des sujets de société où on est vraiment avec la congélation des embryons, avec l'accès à la PMA, avec l'âge limite, avec le nombre de tentatives il y a énormément de questions finalement de société qui sont aussi abordées dans ce livre et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement aimé et donc voilà j'ai vraiment aimé le ton du livre, le fait de partager autant de points finalement qui sont particulièrement intimes et personnels je pense vraiment que ça contribue justement à réussir à briser un véritable tabou qu'est l'infertilité et ça aide aussi je pense à déculpabiliser sur tout ce qu'on peut ressentir quand on est dans l'attente des résultats, quand on est aussi dans l'incompréhension parce que ça ne va pas et qu'on se pose mille et une questions enfin bref je pense que vraiment tu peux parfaitement te retrouver dans ce livre que ce soit le premier ou la deuxième édition c'est vraiment ce bouquin a gardé tout son humour, tout son côté décapant que vraiment je recommande à du 300% et ceci dit ce que j'aime aussi alors je ne vais pas trop en dire si jamais tu veux le lire mais c'est qu'à un moment donné on aborde aussi l'étape de la grossesse et que tu aies déjà ou non été enceinte je crois que cette partie là va vraiment te faire aussi beaucoup de bien et donc c'est un livre que je recommande à la fois parce que ça permet de sensibiliser sur un fait de société qui est un sujet encore beaucoup beaucoup trop tabou je remercie mille fois l'auteur de s'être confié à ce point parce que je crois que ça va vraiment aider énormément de femmes et je la retrouve d'ailleurs très vite pour une prochaine interview c'est quelqu'un qui vraiment mérite d'être connu et donc j'avais envie de parler de son livre parce que vraiment ce livre est juste extraordinaire donc je le recommande à du 300% et je te mettrai le lien pour au dessus en dessous en fonction du navigateur pour que tu puisses toi aussi t'en procurer un exemplaire voilà c'était Mia de Positive Mind Attitude je te dis à très bientôt pour la prochaine capsule vidéo et puis d'ici là prends soin de toi